Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un haul action je ne sais pas si mes calculs sont bons cette vidéo sera en ligne autour de la nouvelle année si c'est le cas je vous souhaite vraiment une très bonne année 2022 là moi au moment où je filme c'est pas encore le cas mais ça ne serait tardé ça fait tout bizarre j'espère en tout cas que vous pense une bonne année 2021 et que vous allez passer une merveilleuse année 2022 sur ce je vous sais je suis toute perturbée je vous jure je vous retrouve pour un haul action j'espère qu'il vous plaira avec mes derniers achats actions il s'avère que tout près de chez moi j'ai déjà pas mal d'actions mais là il y en a un qui a ouvert genre vraiment pas très loin comment vous dire que c'est pas bien du tout parce que oui j'aurais deux fois plus la tentation d'ailleurs je suis allée particulièrement pour voir un peu comment il était ce nouvelle action et pour acheter ce truc là oui alors j'en ai déjà deux à la maison c'est une ring light avec le pied comme ça et le petit embout pour mettre son téléphone il ya une petite télécommande attention il n'y a pas de alors j'ai déjà ouvert je l'ai déjà installé tout il n'y a pas le la prise qui va dans la prise électrique là ça finit en usb donc il vous faut déjà chez vous l'adaptateur qui se met dans la prise si ça vous intéresse moi heureusement j'en ai un à la maison qui doit traîner donc j'en ai un mais je n'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté il valait 10 euros façon j'essaierai de vous mettre les prix dans la vidéo comme ça vous aurez tous les prix autant essayer de faire les choses bien pour cette nouvelle année 2022 j'ai craqué donc pour ça et je l'ai déjà utilisé avec les copines pour faire un réel sur instagram pour une on a fait un petit réel trop trop marron vraiment je vous invite à aller nous rejoindre sur instagram que ce soit moi ou laetitia on partage plein de trucs rigolos et on a fait un petit réel on a utilisé du coup mon nouveau trépied et celui ci va aller je pense dans ma classe en tout cas il sera plus facile à transporter que ceux que j'ai déjà ici mais qui sont beaucoup beaucoup trop gros vous savez si vous me suivez aussi sur instagram ou dans mes autres vidéos titchi blog etc je fais beaucoup de choses avec la cricut et pas mal de choses personnalisées etc et laetitia donc ma copine laetitia qui est maîtresse aussi m'a dit mais va voir regarde dans un rayon le rayon enfant il ya des choses comme ça qui ressemble un peu à des c'est du thermocollant en fait je ne savais absolument pas qu'il y avait du thermocollant chez action donc je vous avoue que j'ai acheté toutes les couleurs et toutes les trucs que j'ai trouvé donc je vous montre ça c'était je crois 70 centimes enfin de toute façon je voudrais afficher le prix mais c'était pas très cher donc c'est du thermocollant ils appellent ça du aron on et après avec un fer à repasser vous repasser dessus avec une petite feuille papier cuisson et ça vous fait des petits t-shirts des choses personnalisées donc là il vous propose des petits modèles mais après vous pouvez faire avec vos machines de découpe si vous en avez une comme moi vous pouvez découper vous même si vous n'avez pas de machine de découpe bref vous l'utilisez pour ce que vous voulez donc j'ai pris le rouge métallisé l'espèce de argenté un peu j'appelle ça le réflectif donc un peu effet miroir comme ça on dirait pas faudra tester sur le vêtement parce que là comme ça on dirait pas un noir ouais avec des alors c'est vrai qu'on voit je passe oui vous voyez vous avec des petits reflets ils appellent ça reflet foil à celui ci est très beau là comme ça un peu holographique un bleu pailleté comme ça avec des grosses paillettes il est très beau celui ci je l'avais déjà c'est avec ça que j'avais fait les chapeaux de père noël sinon moi j'avais utilisé que des produits de chez cricot mais laetitia m'avait ramené le rouge donc j'avais testé pour les chapeaux de père noël et c'est vrai qu'il est pas mal du tout ça reste c'est pas la qualité cricot mais ça marche bien j'en ai pris deux d'ailleurs je sais pas pourquoi au cas où j'ai pris un vert comme ça lisse du coup assez métallisé le bleu métallisé et un rose un peu foil métallisé aussi donc je me dis si il me plaise je reprendrai sûrement d'autres parce que j'ai quand même pas mal craqué mais sachez que si vous avez une cricot ou une machine de découpe vous avez des petites choses pas trop cher moi je vais les utiliser surtout pour mes élèves principalement pour les enfants je leur ai pris une boîte avec des aimants pour apprendre comme ça et je l'ai déjà utilisé avec ma fille et sa copine en cp ça marche bien ça leur fait réviser un petit peu les petits mots de lecture ça leur fait un petit peu réviser les mathématiques des additions des soustractions et vous avez les heures alors ça elles ont un peu galéré mais ça permet d'expliquer un peu le principe des heures c'est tout simplement aimanté à l'intérieur c'est une boîte métallique comme ceci vous installez la feuille et vous avez alors hop je vais vous montrer voilà d'un côté vous mettez votre feuille avec les mots à trouver par exemple et de l'autre côté ils ont tous les aimants et puis c'est à eux de remettre les aimants au bord d'un endroit avec les bonnes lettres etc ça a bien marché ma fille elle a plutôt accroché on a fait ça pendant une petite heure avec sa copine et ça leur a bien plu donc je trouve ça cool c'était pas très cher et ça fonctionne c'est pas un truc de dingue mais ça fonctionne et ça peut marcher aussi dans une classe de cp si vous avez une si vous êtes maîtresse pour faire un petit coin en autonomie pour les élèves qui sont un peu plus performants qui savent déjà lire etc ça peut être utile j'ai trouvé aussi lors de mon passage des stickers des carnets de stickers et moi je suis une grande 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 adepte des carnets de stickers comme ça de chez action et il y en avait quatre modèles différents je vous les montre de plus près j'ai pris les quatre modèles que j'ai trouvés tous un peu différents donc celui ci avec du foil aussi à l'intérieur allez je vous montre un petit aperçu celui ci c'est on va dire celui qui me plaît le moins mais je me suis dit pour mes planeurs et tout ça pourrait quand même être pas trop mal le deuxième avait un effet un peu plus pastel avec des couleurs pastel et du foil argenté celui ci j'aime beaucoup les couleurs un peu plus pastel là comme ça pour cet été ça va être trop cool dans mon agenda et tout si vous avez une fan de papeterie ou des enfants avec des agendas qui a bien décoré ça peut beaucoup plaire celui ci est plus fleuri j'espère vous verrez quand même assez bien je suis désolée c'est pas parfait mais bon je peux pas montrer page par page c'est vrai il ya plus de fleurs etc sur celui ci et on va dire que le dernier ouais c'était celui là qui est avec des dorures cette fois ci du foil doré il est plus dans les teintes que j'aime du rose du gris du noir ouais j'aime bien celui ci il me plaît beaucoup donc ça je n'ai pas pu résister ancienne accro du scrap etc voilà il ya par moments je reprends des petites choses comme ça mais je m'en sers dans mes applis planner etc d'ailleurs vraiment faut que je vous fasse une vidéo happy planner aussi bullet journal parce que il ya plein de choses que je fais et je vous montre pas tout et j'oublie et je fais pas de vidéos surtout donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire si vous êtes un peu scrappeuse ou planeuse etc vous aimez tout ça va n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai aussi vous trouvez pour mes enfants des petites plaquettes comme ça donc je vous montre l'emballage j'ai déjà sorti j'ai jamais leur prénom etc dessus parce que j'en ai acheté trois c'était autour de cinq euros donc c'est pas donné mais ma foi c'est sympa en tout cas moi je trouve que ça leur plaît ils ont chacun la leur ils ont l'impression d'avoir une tablette comme maman mais c'est pas du tout pareil donc c'est un petit écran comme ça noir vous dessinez dessus je sais même pas si vous verrez c'est vraiment un dessin assez léger et vous appuyez sur la poubelle pour effacer tout alors qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir une petite tablette ils sont contents ils font des petits dessins ils effacent et voilà donc ça je suis assez contente quand même de ma trouvaille j'ai pris plein de petites choses pour ma classe parce que dans ma boîte à cadeaux il n'y a plus grand chose donc je leur ai repris à mes élèves des petites game boy comme ça pocket size qui était autour de 2 euros je leur ai pris aussi des comment ça s'appelle c'est déjà pop it à chercher j'en ai pris deux différents à 1 euro voilà je sais que ça peut plaire c'est sous forme de petits porte-clés ça peut leur faire plaisir donc ça je leur ai pris ça j'ai pris aussi des petits rubis tube comme ça ça pourra leur plaire aussi je sais que l'année dernière ils avaient beaucoup aimé ils en avaient tous pris dans ma boîte à cadeaux et j'ai repris un petit truc comme ça là pour mes fameuses bouteilles lumineuses que vous avez adoré donc voilà j'en ai eu une en classe donc bah j'en ai repris un pour finir cette seule qui est en classe comme ça et j'ai pas envie de la laisser cette bouteille vide donc je vais la customiser aussi pour qu'elle soit prête et c'est pas grave si je la vends pas ça restera pour la classe c'est pas de problème pour ma fille et mon fils j'aurais pris ça pour pour le faire pendant les vacances de noël donc on l'aura sûrement fait au moment où vous verrez cette vidéo mais j'ai jamais testé avec ma fille les trucs là les perles d'ailleurs j'espère que je vais réussir parce que moi je suis pas très douée je suis assez patiente et créative mais là ces perles là ça m'inquiète un peu comme c'est des tout petits trucs mais je sais que ça a beaucoup de succès auprès des enfants donc je vais tester on verra si ça vaut le coup pas je me suis pris un petit masque d'ailleurs je me rappelle même pas l'avoir pris donc ils appellent ça le cheat masque un peu style sucette comme ça comment ça s'appelle ces petites sucettes là enfin les candy cane quoi donc c'est peut-être pour ça que j'ai pris et que j'ai craqué à ça je ne pouvais pas résister j'aime trop les chaussons c'est la vie les chaussons j'en ai une ou deux paires de harry potter mais j'avais envie de reprendre des petits basiques c'est à dire des roses voilà simples avec les petits pompons ils étaient pas trop chers c'était dans le rayon promo de la semaine donc ça voilà j'en ai pris une ils sont moutmout ils sont bien ça reste des chaussons très très bien pas cher qui font leur petit temps dans le rayon beauté ma fille s'est pris des petites boules pour le bain en version pumpkin d'ailleurs la gamme pumpkin moi j'ai acheté le gel doux que j'ai beaucoup aimé chez action là j'ai pas racheté mais voilà du coup j'ai pris cette petite odeur là ça quand elle va se faire un petit bain j'ai pris des petites réserves de gel pour les mains il s'avère que celui-ci je l'aime bien il y avait tout un rayon en promo en fait donc j'ai pris ça cela mon mari les aime bien donc pour la voiture c'est très pratique ils sont à 99 centimes et celui ci est pour la maison on l'utilise assez quotidiennement et régulièrement évidemment en ce moment on en fait une une collection assez importante comme tout le monde mais du coup celui ci je trouve pas trop mal et comme il a de la du gel d'aloe vera dedans il est quand même assez hydratant pour les mains surtout pour mes enfants donc je l'aime bien donc j'en ai racheté un pour la maison au niveau hygiène de passe vite mais j'ai pris ça pour mes toilettes et j'ai pris ça pour l'école alors elle a un peu mal vécu le dans le sac mais c'est pour l'école parce que pour mon tableau j'ai tendance à pas avoir acheté d'éponge dans ma réserve vous savez les commandes qu'on fait en début de l'année j'ai pas acheté d'éponge donc là j'en achète chez action pour ma fille les cols aussi je lui ai pris ces bâtonnets de col de la marque bison honnêtement je ne elle voulait pas la bonne marque enfin entre guillemets la marque connue donc je lui ai pris ceux là alors je ne sais pas s'ils sont bien j'ai vu certains élèves de ma classe les avoir donc ma foi on testera je ne sais pas en tout cas c'est des plus gros tubes donc j'espère que ça lui durera un petit peu plus longtemps parce que vous savez qu'en cp ça utilise énormément de col pour ma chambre j'ai craqué pour ça alors c'est au moins le 4e ou 5e lot que j'achète je les trouve très très pratique ce côté un peu velours est très sympa pour tenir les vêtements les pulls vous savez les pulls qui sont à la limite ici parce qu'ils sont des cols très larges et ben ça tient là dessus donc moi je suis fan je les trouve sympa beau donc j'en rachète à chaque fois pour remplir au fur et à mesure mon armoire et qu'il n'y ait que ce style de cintre ah j'avais acheté ça pour mon fils j'avais complètement zappé j'ai kiffé ça dans le magasin là c'était pas cher vous savez c'est les petits jeux là de memory en version mini comme ça j'en vais derrière le la petite protection pour la pile et quand vous commencez il vous montre les couleurs et vous devez faire la même chose vous savez et vous devez suivre moi j'adore je trouve ça trop bien donc je vais aller lui donner et j'espère que ça va lui plaire parce que moi je trouve ça trop trop bon c'est presque un jeu pour moi ok j'ai compris j'ai perdu pour la maison j'ai pris ce genre de petites prises parce qu'il m'en manquait une ici donc je vais la rajouter ici j'en ai acheté une deuxième qui est déjà en bas c'est vrai qu'on m'a dit que les prises avec les interrupteurs c'était beaucoup mieux parce qu'à l'intérieur il y avait une sorte de fusible si je ne me trompe pas qui permettait d'arrêter s'il y avait quoi que ce soit comme problème et puis de toute façon comme ça quand on n'est pas dans la pièce on peut éteindre à l'interrupteur et tout est éteint donc voilà je vais l'installer j'en ai pris deux pour être un petit peu plus en sécurité j'ai craqué aussi oui oui après les culottes j'ai craqué pour les masques maintenant mais en fait j'en ai plus à l'école et malheureusement l'éducation nationale nous j'en donne de temps en temps et c'est des masques hyper épais et honnêtement ils sont insupportables donc j'en ai racheté là des basiques blancs voilà pour en avoir en stock dans ma voiture et à l'école la mairie nous en donne mais là j'en ai plus de la mairie donc voilà j'en ai racheté un petit lot d'ailleurs ils étaient en promotion et pour finir j'ai craqué pour tout ce qui était vaisselle il y avait de la vaisselle mon dieu mais elle est tellement belle cette vaisselle je vais vous la montrer vous allez je l'espère autant adorer que moi regardez moi ça j'ai pas pu passer à côté quand je les ai vu j'ai dit mais non je suis obligée ils sont tellement beaux et il y a des motifs dessus il y a des motifs à l'intérieur là c'est des grandes tasses un peu de bol je les trouve tellement belles tellement belles j'ai pris la même chose en version grand saladier comme ça donc j'ai pris comme un exemplaire en version blanc mais honnêtement j'avais envie de tout acheter il y en avait aussi des bleus à des bleus un peu mint il y avait vraiment pas mal de couleurs moi j'ai craqué que sur le noir et blanc mais je trouve ça trop trop ça m'a donné envie de refaire toute ma vaisselle de ma cuisine quoi tellement j'ai trouvé j'ai trouvé ça trop beau je kiffe le côté un petit peu oriental mais en même temps classe je sais pas j'ai adoré donc j'ai craqué pour le saladier le petit saladier j'ai pris aussi évidemment les grands bols hop le grand bol noir donc vraiment assez grand pour faire des ball cake ou pour faire des soupes et tout ils vont être géniaux je trouve j'ai pris le grand bol blanc je vous ai dit j'ai pris toute la collection mais je me suis restreinte à deux quand même et puis si ça me plaît j'irai en reprendre d'autres et deux petits bols vraiment style pour mettre les apéros les choses comme ça version blanche aussi et noir pour voilà les petits apéros les petites olives façon ça peut servir aussi pour les chips etc enfin vous faites ce que vous voulez avec j'ai trop adoré cette collection quoi j'ai trop adoré elle est dans les dernières barbioles j'ai pris une règle parce qu'avec ma criculte j'utilise pas mal de mesures et j'avais pas de règle dans mon bureau et j'ai pris du un rouleau de sac poubelle voilà essentiel pour notre salle de bain voilà pour mon craquage chez action j'hésitais à prendre de la beauté etc il y avait des petites palettes vraiment sympa mais j'ai résisté pour ne pas acheter de conneries même si oui j'en ai acheté d'ailleurs je suis allée principalement pour acheter des boîtes pour ranger l'armoire de mon fils donc je vous montre en avant et un après avec les boîtes de rangement que j'ai acheté pour mon fils pour ranger son armoire parce qu'on lui a fait une toute belle armoire avec tous ses vêtements etc donc j'ai acheté des boîtes de rangement principalement à action c'est vraiment l'idéal pour accessoiriser les armoires ranger organiser c'est vrai qu'il y a pas mal de choses là-bas voilà voilà pour mes derniers achats action n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait comme trouvaille ces derniers temps si vous avez craqué pour des petites choses ou même pour des cadeaux des choses est ce que vous avez acheté là-bas des petites choses et ben je vous attends dans les commentaires comme d'habitude on s'y retrouve pour partager nos achats et puis je vais essayer de moins vous en faire des hauts l'action cette année même s'il a ouvert à côté de chez moi je vais essayer promis allez je vous fais des gros bisous salut